coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire la petite faq donc je vais répondre aux questions donc je suis dans la chambre de camille parce que comme je vous avais dit dans le blog j'ai pas envie d'avoir froid dans la pièce du boy doit faire frais aujourd'hui donc je suis dans la chambre à camille au moins il fait bon donc vous allez peut-être avoir quelques bruits mais voilà c'est le chien peut-être le champ voilà donc je vais commencer donc par la question de adli à l'espère je le dis bien donc elle m'a juste posé une seule question ta date de naissance si ça n'est pas trop indiscret donc non ce n'est pas indiscret je ne le cache pas donc je suis né le 19 février 86 donc j'ai 30 j'ai eu 36 ans ensuite on passe aux questions de cinture alors qu'elle est où qu'elles sont des origines françaises je pense pas en avoir d'autres je pense que je suis que d'origine française en moins que loin mais je ne sais pas donc je pense que voilà as tu déjà regretté certaines de tes actions ou réactions au point de te remettre en question alors comme je t'expliquais je suis quelqu'un qui qui doute toujours de soi qui sera baisse toujours donc forcément je me pose beaucoup de questions regretter des actions ou réactions donc ce qui va être plus personnel au niveau de la famille non je regrette pas mes réactions ou mes actions après je me suis posé des questions genre là comme l'école à la maison est ce que j'ai bien fait est ce que est ce qu'ils vont avoir un bon suivi est ce que ça serait pas mieux qu'ils reprennent l'école est ce que tout compte fait c'est pas mieux en fait de rester à la maison pas tout ça ça reste compliqué donc on se pose toujours beaucoup de questions les questions que j'aurais pu aussi me poser peut-être au moment de ma jalousie c'était plus me rabaisser aussi qu'autre chose c'était pas forcément regretter aujourd'hui oui je regrette la façon d'avoir été jalouse possessive mais je veux dire c'est quand on est dans le dans cette période là forcément en fait on se pose pas trop de questions on se dit toujours que c'est les autres qui ont tort donc oui je me pose beaucoup de questions mais je en principe je ne regrette pendant mes actions et mes réactions donc après il passe de toute façon une fois que c'est fait c'est fait après c'est vraiment j'ai tort je vais m'excuser mais si j'ai pas tort je vois pas pourquoi je vais aller m'excuser ou faire le premier pas il pense tu partir en vacances cet été non non parce que ben on n'a pas les moyens d'une pour partir cet été et de deux même si on aurait eu les moyens de partir cet été ça serait trop trop compliqué avec tous les animaux à la maison c'est impossible sinon il va falloir il faudrait vraiment partir mais avec tous les animaux parce que clairement même si on partirait qu'un jour je ne vois pas laisser les chats ni le chien et j'ai personne à qui les laisser alors je ne donnerai mes clés à personne et j'ai personne qui pourrait s'en occuper pas que j'aurai confiance donc je pourrais pas laisser ni les trois chats ni le chien les poissons bout de quinze jours je pense que ça ferait peut-être beaucoup aussi le lapin pareil voilà tous les animaux ça serait trop compliqué sinon il faut sinon il faudrait que j'emmène tout le monde avec moi et je pense que ça serait pire quoi donc non je pense pas qu'on partira cet été ensuite quels sont les âges de tes enfants donc mathieu à 17 ans donc il aura 18 ans cette année au mois de novembre camille a encore 14 ans jusqu'à lundi donc elle vous l'a assez répété quand vous allez voir cette vidéo donc on sera mardi elle aura eu 15 ans hier donc voilà alors elle a 15 ans du coup je peux dire elle a 15 ans dans la vidéo tu auras 15 ans dans la vidéo Alexis à 11 ans donc il aura 12 ans au mois de mai et Mediana à 6 ans alors à l'ira sur 7 ans au mois de décembre ensuite qu'as-tu fait comme études j'ai envie de te dire j'ai pas fait beaucoup d'études donc j'ai arrêté l'école en quatrième parce que de là je suis partie en contrat de pré-apprentissage coiffure donc j'ai fait un an de pré-apprentissage coiffure donc je travaillais au salon genre de semaine après j'avais une semaine d'école enfin je sais plus exactement et j'étais en pré-apprentissage parce que j'avais 14 ans et demi et voilà j'ai fait un an de coiffure donc la coiffure c'est pas que ça ne me plaisait plus c'est que par la suite ma patronne ne va pas garder parce qu'elle prenait beaucoup de pré-apprentissage et je n'ai pas trouvé d'autres salons donc je suis partie faire des formations on va dire un peu dans la vente tout ça des stages et et ensuite je suis resté maman au foyer donc voilà donc j'ai pas fait beaucoup d'études c'est niveau quatrième après de toute façon c'est pas parce que on a pas de plus dix qu'on est plus intelligent mais bon après chacun ses études as tu des nouvelles pour ton auto entreprise alors on va dire ça fait trois ou quatre fois que je fais la demande et à chaque fois on me refuse pour des motifs je ne sais pas trop à chaque fois c'est ici c'est incompétent incompétent ou je sais plus quoi manque de documents ou le document le document a été mal rempli donc j'ai contacté c'est vrai que je n'ai pas refait depuis ça en fait j'ai été refusé trois quatre fois j'ai dit j'abandonne je laisse tomber tant pis je crée je ne vais pas créer mon entreprise et en fait quand j'ai téléphoné je sais plus c'est quoi le site bref je les ai appelés et il m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de refus les derniers temps parce que justement il y avait des problèmes sur le site apparemment donc il m'a dit il m'avait conseillé de réessayer 24 48 heures après et que si ça n'allait pas de le recontacter et c'est vrai que je n'ai pas refait mais parce qu'au bout de quatre fois en fait je me suis dit je vais laisser tomber j'en ai marre en fait toujours faire la demande et je suis toujours refusé et certaines personnes font la demande une fois et sont acceptés tout de suite donc moi ça m'énerve en fait j'essaye de faire les choses légales pour pas voilà pour travailler aux blagues tout ça et on me refuse à chaque fois donc pas tant pis je fais rien donc je ne sais pas c'est tous les questions de cintiaux il ya que cintiaux donc du coup pour l'instant je l'ai mis de côté donc je sais pas si je vais retenter une fois parce que si c'est encore pour me refuser ça me saoule c'est vrai que j'adorais faire les lives de vente parce que vu qu'au début en fait oui j'ai fait des lives de vente au mois d'octobre parce que j'avais fait la demande en ligne et que c'était écrit en cours donc j'avais déclaré à partir du 2 octobre 2021 donc j'avais fait les lives parce que pour moi j'étais déclaré mais en fait on m'a refusé donc après j'ai arrêté les lives et puis le temps d'avant de pas avoir de bonnes réponses j'avais arrêté et au final on va toujours refuser quels seraient tes nouveaux projets ou envie de projet mes envies de projet je sais pas trop mes nouveaux projets je sais pas trop mes envies de projet bon bah mon plus gros projet serait d'acheter ma maison un jour mais bon ça je sais pas si ça se fait un jour sinon bah écoutez mes projets pour l'instant c'est de continuer les vidéos sur youtube parce que c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce qui fait beaucoup de bien comme je vous ai dit moi ça me fait beaucoup de bien aussi de faire les vidéos et après mes projets c'est juste simplement que enfin mes projets c'est ce que je souhaite dans la vie on va dire c'est que mes enfants soient bien heureux c'est principal pour moi sinon j'ai pas vraiment de gros projets ma maison un jour ça serait cool mais j'y crois pas trop sinon c'est demande de continuer sur youtube de monter si possible et voilà de vous faire plaisir et moi de me faire plaisir en retour en fait tout simplement arrives tu à gérer la jalousie avec le fait que ton mari travaille alors comme je t'avais dit j'ai été jalouse possessive donc pendant plusieurs années ça a été très 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 compliqué mais aujourd'hui d'aujourd'hui clairement non je va oui j'ai confiance complètement à complètement je dis pas que je fais plus de crise de jalousie mais c'est vraiment des petites comme un peu tout le monde je pense et le fait que mon mari travaille non ça me pose pas de problème en plus s'il est dans une usine où il ya beaucoup plus d'hommes donc on va dire que peut-être ça joue aussi il ya d'ailleurs c'est 99% voire 100% des hommes n'avait qu'une femme et encore elle est partie au congé maternité je sais pas quoi sinon bon oui il ya des femmes dans les bureaux tout ça mais non enfin la jalousie n'est pas là par rapport au boulot après mon mari ne sort pas il sort jamais sans moi donc à part pour aller travailler il sort jamais donc je vais jalous de quoi non avant oui avant c'était jalouse au point la télévision tout ça pour moi il fallait pas qu'ils regardent s'il y avait des femmes s'il fallait mais aujourd'hui non je m'en fiche en fait c'est bon après j'y pense arrive du coup elle rajoute des questions j'étais jalouse de combien de temps vraiment jalouse je pense que ça arrivait en 2005 2006 non ça arrive après au début si j'étais jalouse mais comme tous les couples après 2005-2006 arrivait pire et ça ce sera dans une tête une autre histoire le pourquoi je pense que ça sera raconté dans un volant et ça s'est terminé que je vous dis pas de bêtises que j'ai vraiment arrêté d'être fort jalouse possessif ça devait être en 2008 vers 2008 donc ça a quand même duré 3-4 ans facile 2008-2009 donc ça a duré 3-4 ans 3-4 ans qu'ils ont été horribles comme je vous ai dit pour lui comme pour moi parce que moi j'étais toujours en train de pleurer de me dire regarde les autres il va aller voir ailleurs il va aller machin c'était c'est horrible la jalousie et lui parce que ben lui si on allait dans un magasin il devait baisser la tête parce que sinon il savait qu'il allait avoir une crise il pouvait pas regarder des émissions il pouvait pas regarder de films on ne pouvait pas sortir parce que clairement en fait ça finissait toujours en dispute donc c'était horrible et du coup toute ma jalousie s'est arrêtée comme je vous ai dit grâce à mon fils parce que en fait je vous avais pas dit pourquoi mais du coup je vais le dire une fois on a été non même pas on était à la maison et mon fils commence à regarder je sais pas si c'était une série un film il me dit il m'a regardé il m'a dit maman moi aussi je dois fermer les yeux et en fait ça m'a fait mal de me dire ben mon fils se rend compte de ce que je fais à mon mari et même lui en fait il pense qu'il a pas le droit de regarder les filles en fait donc j'ai trouvé ça je me suis dit mais en fait théorie quoi de faire ça les jeunes à subir à ton mari tu dois pas même lui de m'avoir supporté c'est vraiment qu'il m'aime parce que c'est compliqué et en fait c'est lui qui m'a fait ouvrir les yeux du coup j'ai dit stop je dois prendre sur moi ça a été très dur si et du coup j'ai dit allez on s'en va faire un parc d'attractions donc ça a été compliqué il ya des fois je regardais mon mari de côté la nerve de dire bon tu l'as vu passer mais regarde pas trop parce que je vais te claquer quoi mais c'est grâce à ça en fait que bah tout doucement j'ai réussi à aller ça beaucoup mieux on pouvait enfin sortir parce que je voulais pas qu'on sorte en fait on pouvait même pas sortir avec Mathieu ou avec toi quand t'étais petite aussi quand t'es sortie tu les regardais mais je le regardais toujours de quoi même dans les magasins au début je regardais puis je disais il va la regarder celle là bas qui est là tu vois tu prenais sur toi après enfin voilà les j'ai pris énormément sur moi ça a été très compliqué après mon mari je vous avoue a honnêtement au début même dans les magasins tout ça il avait tendance à regarder par terre mais quand il avançait parce que c'était une habitude et donc ça a commencé tout doucement par la télé par ressortir dans les magasins les parcs tout ça et honnêtement ça fait du bien parce que la jalousie possessive comme ça c'est horrible franchement c'est horrible je sais même pas bah je sais pas pourquoi j'ai été jalousie possessive peut-être que si peut-être que non je vous expliquerai peut-être quand je vous raconterai quand je vous raconterai l'histoire avec mon mari tout ça mais je pense que c'est en partie à cause de ça et c'est une totale non confiance en moi et comme je vous ai dit je suis toujours en train de me rabaisser j'ai pas confiance enfin j'ai confiance en personne et je n'ai déjà pas confiance en moi et c'est très compliqué bah au niveau des enfants tout ça il n'y a que un papa où je vais faire le plus confiance en fait j'arriverai pas à laisser mes enfants à qui que ce soit sauf parce que je sais c'est quand même votre père donc heureusement quoi quand même que j'ai confiance mais voilà genre c'est peut-être bête mais vous allez peut-être laisser vos enfants à vos parents vos frères et soeurs tout ça vos beaux-parents bah moi ok si je serais vraiment obligé mais honnêtement ça me fait chier et j'aurai toujours le stress ils vont pas les surveiller comme moi nanana après tu me laisses dormir chez eux parce que vous êtes plus grand pas en étant petit et encore je vous envoie des messages mais elle fait dormir chez sa marraine non elle dort chez personne ça va pas non elle est trop petite du coup question suivante je sais plus où j'en suis donc mon enfant elle me rajoute pas dormir chez toi avant 10 ans alors parce que je serais tu sais que je serais une très bonne mamie mais même votre grand-mère elle c'est une bonne mamie voilà on peut pas dire elle a eu ma mère elle a eu cette gosse donc elle s'est occupé des enfants mais c'est le fait que mamie elle est pas comme moi mamie elle va plus plus laisser de liberté on va dire c'est pas méchant en fait c'est moi qui est trop sur vous mais du coup tu sais que comme je suis fort protectrice si plus tard j'ai un de mes petits enfants je vais pas le scotcher à la chaîne parce que sinon on va pas me le donner mais non mais c'est une blague il va rester à côté de mamie tout le temps et bon pour l'instant je suis pas mamie oh oh regarde je suis jeune là oh ça va non non plus pas non plus question suivante depuis combien de temps as-tu le permis donc j'ai eu mon permis en septembre 2010 donc en septembre cette année ça fera 12 ans que j'ai le permis déjà ça passe trop vite c'est en fait c'est par rapport à l'âge des enfants de nos enfants et ben quand on voit les années permis de ce qu'on se dit oh mais toi aussi du coup tu prends un coup de vie dans la tronche quoi qu'est ce qu'elle fait un étonnement seul elle aime bien ton seul question suivante penses tu faire d'autres travaux ou emménagement dans ta maison alors oui il ya beaucoup de choses prévues en fait pour forcément trop il faut les moyens mais donc la prochaine étape dans la maison je vous l'ai dit depuis un moment ça sera les murs du salon du salon et de la salle à manger pourquoi parce qu'ils sont fort déchirés à cause de mais il y en a un peu plus de mon chat mais il y en a elle voudrait juste changer de maison à cause de mes murs mais ensuite alors comme travaux qui serait prévu mais quand on sait pas pour les moyens et c'est cher on aurait aimé faire sur la terrasse donc vous avez déjà vu la terrasse faire tout un abri tout le long comme ça même l'hiver je pourrais pas l'hiver pas trop l'hiver non plus mais même quand il ferait mauvais tout ça on pourrait aller dans le jacuzzi on pourrait prendre le linge on pourrait profiter de la terrasse donc on aurait aimé tout abrité fermer une bonne partie de la terrasse et ensuite en fait dans le jardin que vous avez vu même dans la vidéo de pack de la barrière de la terrasse jusqu'à la petite maisonnette des enfants là on voudrait refaire tout un sol de bois pour pouvoir remettre peut-être par la suite du coup notre piscine des petits sièges ou peut-être même pourquoi pas une petite table de ping pong donc ça serait top mais voilà c'est des travaux qui coûtent très cher c'est les seuls travaux vraiment prévu parce qu'après au pire des cas ça reste des petites pâtures tout ça donc ça c'est pas c'est pas trop dérangeant en fait tu regardes si tu as des elle me sort ses quatre balles pour faire mes murs et maintenant c'est douze question suivante le rythme de vidéo te convient-il n'es tu pas trop fatigué le rythme de vidéo me convient parfaitement c'est moi qui a décidé surtout de vous faire une vidéo tous les jours si du jour au lendemain j'ai pas une vidéo à vous mettre comme je vous ai dit les entre deux ben je referai des petits blogs tous les jours en fait en fait ce qui m'embête le plus de faire des vidéos tous les jours c'est parce que j'ai peur de vous embêter à force en fait j'ai peur de toujours me répéter ou de vous faire montrer les mêmes choses c'est ça qui m'embête le plus c'est pour vous en fait parce que moi honnêtement maintenant bas limite quand j'ai pas pris ma caméra ça m'embête parce que je sais pas j'ai besoin de parler j'ai envie ça me fait du bien il ya des moments je suis pas bien dans ma tête je suis pas bien voilà tout simplement et dès que j'ai la caméra ben je sais pas c'est juste que tu penses plus voilà comme j'y pense pas parce que je suis quelqu'un de très stressé angoissé et quand je parle à ma caméra donc à vous parce que je sais que vous allez me regarder là ça me fait vraiment du bien donc j'ai vraiment besoin de faire ces vidéos pour ça me fait du bien et elle me dit que même sans ma caméra je parle toute seule de toute façon quand je suis toute seule je suis obligée c'est pour ça que quand sur mon groupe dedans comme je vous dis j'ai des membres des fois qui viennent à la maison et c'est pareil j'ai toujours ce qu'on me dit ouais tu parles trop nana donc j'ai toujours peur d'embêter les gens mais c'est vrai que quand je suis partie avec ma babel je vais plus m'arrêter et du coup bah je parle beaucoup mais en fait ça me fait du bien parce que je vois pas souvent des gens non plus quoi en fait honnêtement je suis toujours avec mes enfants mon mari donc quand je vois quelqu'un d'autre ça me fait du bien pourquoi je vois qui tu vois tous les jours des gens qui viennent taper la maison n'importe quoi c'est pas tous les jours toute la france elle connaît notre adresse oui et donc voilà et n'es-tu pas trop fatigué non et de toute façon même s'il ya des journées oui je suis plus fatigué que d'autres ou quoi je vous le dis dans les blogs j'ai là moi j'ai mal à la tête je suis fatigué j'ai pas envie j'ai mal aux yeux j'ai pas envie de me maquiller je me maquille de façon pour moi là je me suis maquillé j'aime bien aujourd'hui je suis contente mais il ya des jours où j'ai pas envie de me maquiller ou je je sais pas j'ai la flemme j'ai pas envie et puis je m'en fiche mais je m'en fous de me montrer même si je me trouve vu que je suis quelqu'un comme je vous dis qu'il sera baisse même si je me trouve moche machin et tout là je me montre quand même au naturel et puis si je vous dis je ne plais pas certaines personnes bah bye bye en fait on me regarde pas et je m'en fous donc voilà et la dernière question du coup comment émy a-t-elle réussi à se déplacer donc émy quand on l'a eu donc la dame a dit qu'elle avait des difficultés à marcher pire je mettra des vidéos et ouais je pourrais vous intégrer mais de toute façon je vais bientôt vous faire une vidéo spéciale parce qu'elle va avoir bientôt un an au mois de juillet et je vous ferai une vidéo spéciale émy et au mois de juin il y aura une vidéo spéciale aïe aïe qui mis des petits moments en fait depuis qu'on les a eu donc elles vont avoir un an donc émy quand on l'a eu clairement la dame m'a dit bon elle a un handicap elle a du mal à marcher tout ça ok donc je suis arrivée chez la dame j'ai dit je vais demander quand même à la voir tout ça elle était allongée dans un petit panier donc bon puis son frère était là il marchait super bien elle me dit il avait le même problème et lui bon bah c'est tout ça c'est déjà rétabli bon bah ok je dis est ce que je peux voir comment elle marche quoi donc elle me l'a posé par terre émy est clairement tombé comme si vous posez un objet ça tombe quoi je veux dire pas aucune réaction en fait du coup j'ai dit mais elle m'a fait trop mal au coeur donc je l'ai pris en fait dans mes bras et je l'ai mis sur les pattes mais je l'ai tenue et j'ai dit elle me fait trop mal moi je pourrais je peux pas la lâcher en fait j'ai trop peur qu'elle se qu'elle se fasse mal et j'ai dit bah j'apprends donc on l'a pris à la maison donc au début on lui mettait des grosses couvertures tout ça donc pas je sais pas si vous avez vu la vidéo émy à la taxi et on voit déjà des quelques vidéos quand on l'a eu elle peut pas se déplacer et des faut être par même sur la tête c'est horrible et camille a pas bon et on l'a emmené au veto donc on a bien confirmé c'est la maladie la taxi donc la taxi elle marchera très peu on m'a dit ou pas du tout mais elle se débrouillera tout seul mais elle aura toujours besoin de nous pour manger pour aller faire ses besoins etc enfin bon et au final nous émy j'avais très peur moi par rapport même au carrelage et c'est vrai que j'ai dit bon je lui avais mis on lui avait mis une grosse couverture pendant longtemps au début pour pas qu'elle dorme en fait sur du frot maintenant la sachaise à elle et on l'a laissé se débrouiller on a au début parce que j'ai au début j'avais été aux toilettes je la tenais on la mettait dans la gamelle on la tenait on lui donnait de l'eau à la pipette etc puis en fait on a on a dit on était toujours derrière elle m'a dit on la laisse se débrouiller et au final bah elle a été toute seule à la litière elle va elle va toute seule à la litière enfin voilà elle va faire ses besoins bon il ya des fois où oui même maintenant elle se fait un peu dessus donc bah quand c'est comme ça on prend des gants toilettes on la nettoie puis c'est tout elle a un peu de pipi un peu de coco mais c'est pas de sa faute non plus voilà parce qu'elle tombe au moment elle elle tient pas comme les autres chants pour aller manger vous inquiétez pas c'est la première ça y'a pas de danger elle tombe dans les gamelles quand on place des fois les gamelles elle tombe dans le pâté et d'ailleurs on dirait qu'elle fait exprès de mettre son cul dans une assiette pour manger les deux mais c'est la première des groupes comme là je vais descendre de finir la faq les passé 18 heures je vais arriver dans la cuisine on va dire les filles filles et l'heure de manger c'est elle première à la gamme elle il n'y a pas de danger enfin voilà elle se déplace tout ça elle tombe beaucoup il ya pas longtemps elle s'est cassé une dent donc je vous ai montré elle était du coup je l'emmener au veto elle a dû se faire enlever la dent là elle a une autre dent je sais pas si elle a perdu quoi ça fait un autre trou mais mais elle se débrouille les escaliers n'a jamais tenté alors peut-être essayer tenter la première marche mais je veux dire elle a jamais essayé de vraiment tenter les marches mais elle se débrouille elle s'est montée toute seule dans le canabé c'est une maligne elle s'est montée dans les lits elle sait descendre mais bon descendre a fait peur parce qu'elle plonge donc c'est peut-être comme ça qu'elle a cassé sa main parce qu'elle saute d'un coup mais elle sait se débrouiller et elle sait se faire comprendre parce que même quand elle était plus petite à chaque fois elle quand elle miaulait je savais qu'elle m'appelait pour dire soit j'ai envie de faire pipi soit j'ai envie de faire caca soit j'ai faim soit j'ai soin mais elle sait se faire comprendre et bien cela commence à avoir ses chaleurs donc elle est très chiante voilà et en fait comparé aux autres choses elle avait très 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 caline c'est un amour à l'apprendre machin moi il ya pas il ya que toi qui peut l'apprendre qui peut les prendre mais elle est super caline mais si elle n'a pas envie elle va râler voilà elle va elle va pas griffer et tout mais elle va râler j'ai l'air de dire vous me laissez tranquille donc on sait qu'on doit la reposer mais sinon elle sait bien se débrouiller toute seule et pas bon il ya aucun aucun problème on est pas bon perso je suis heureuse et je me dis que peut-être si on n'aurait pas pris nous et qu'elle serait partie dans une autre famille a peut-être il sait pas elle aurait pas été aussi heureuse ou peut-être alors est abandonné ou donc je suis quand même contente c'est pas dire qu'on est fier de nous après voilà il y en a ils ont dit qu'on pouvait être fier de nous parce que ben ils sont allés tomber dans une bonne famille et qu'on voit là on est là pour elle est comme ça avec les animaux puis ben moi c'est mon bébé d'amour aussi on est comme ça les animaux nous on adore et moi enfin je peux pas laisser voilà mon fils il m'a envoyé un message je peux te ramener à l'hérisson j'ai dit ça va pas non tu me ramènes pas à l'hérisson en plus il m'a dit à pratique et tout je dis non non tu prends pas ça et tout il me dit va j'en fais quoi je le laisse dans la rue ben non tu laisses pas dans la rue mais tu ramènes pas ça ton copain y'a qu'à le prendre non sa mère elle veut pas bah je dis moi non plus après je vois tu le ramènes mais tu le laisses dans le carton je peux pas le laisser en fait pauvre bête je peux pas enfin c'est quoi moi les animaux c'est ça ça va être moi plus tard je peux pas moi j'adore trop les animaux en fait c'est pas les animaux pas après pas tous les animaux je vais pas prendre un crocodile ou des araignées ou des serpents c'est bon tu veux une migale ? non 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 donc voilà j'ai répondu à toutes vos questions donc Adlia merci pour ta question Cynthia merci pour tes questions c'est grâce à toi que je fais des FAQ du coup parce que c'est beaucoup des questions de ta part ça me fait très plaisir tu peux même encore en remettre si t'as d'autres idées à force t'en auras peut-être plus n'hésitez pas à mettre en commentaire donc plusieurs questions je vous ferai une prochaine FAQ même si c'est dans un mois deux mois mais mettez en commentaire toutes les questions que vous voulez personnelles professionnelles ce que vous voulez bon après vous voyez par rapport déjà aux deux FAQ que je vous ai dit quoi j'espère que j'ai répondu correctement à toutes les questions sinon n'hésite pas Cynthia à me le mettre en commentaire et puis j'essaierai de mieux faire la prochaine fois en tout cas je vous fais des gros bisous merci à tous ceux et celles qui regardent les vidéos on n'oublie pas les pouces en l'air les abonnements si c'est pas déjà fait mettre la petite cloche toutes les notifications si vous voulez voir toutes les vidéos donc tous les jours vous allez avoir la notification vu que je poste tous les jours donc sinon vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les notifications et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut